On va pas se mentir les gars, on va parler vrai. La plupart des gars, ils se sont mis en couple quand ils étaient jeunes là, ils se sont mis avec la meuf qu'ils pouvaient avoir, mais pas forcément avec la meuf qu'ils pouvaient avoir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien de perdre la fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mais un petit j'aime ici, c'est Jonathan Hatchili de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, il va falloir faire un peu d'oseille, donc il y a mon étude de cas que je te propose, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert, arrête de crier à la marque, à tout va. Je te demande exactement comment j'ai fait les 20k, après toi de t'en inspirer et même de copier, il n'y a aucun problème. Et deuxième chose, c'est pirate marketing les gars, où je te demande exactement comment faire les 5k au minimum par mois et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans les startups, sur le personal branding, tout ça. Et en plus, si jamais tu passes pour le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui aura accès à du coaching. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Et si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, l'appel est gratuit, sans engagement, tu pourras poser toutes tes questions. Si ça ne t'intéresse pas, tu raccroches. Voilà, tu dis non, ça ne m'intéresse pas, je dis non, pas du tout, non, non. Et si ça t'intéresse, si jamais pire marketing, ça peut te correspondre, eh bien, on donnera après les accès à pire marketing, on fera le dossier avec toi si tu passes par le CPF. Et après, on donnera les accès à pire marketing et après, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps, les gars. Arrêtez de croire que la vie, elle est sucrée, les gars. Mais bon, pas d'excuses, on a grandi à l'Evry, dans 91, dans Quartier des Pyramides. Arrêtez de chaler, les gars. J'ai connu le business super tard, quelle excuse encore tu dois te dire dans ta tête ? Arrête avec tes bullshits, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. Trois raisons principales pour lesquelles tu devrais rester célibataire. Alors, c'est plus pour les hommes, parce que non, on n'est pas les mêmes. Ah, je sais, je sais que tout le monde pense qu'on a encore énergie. Non, on n'est pas énergie. Il y a des différences entre hommes et femmes, donc forcément, les conseils ne peuvent pas s'appliquer aux hommes comme aux femmes. Donc, du coup, première raison, et qui va mettre en exerbe la différence qu'il y a entre hommes et femmes, et d'où pourquoi, et bien du coup, non, les conseils ne peuvent pas être adaptés pour les deux, c'est que la femme naît avec sa valeur, et l'homme doit créer sa valeur. Ok ? Si jamais tu dis, non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu as à grand compte, on est tous les mêmes. Non, on n'est pas tous les mêmes. Ok ? Tu peux être une belle femme. Tu as juste à être une belle femme. Tu es né avec ta beauté. Ok ? Tu pourras dater des high-value men, comme on dit. Tu pourras dater les gars des 1%. Tu pourras dater les footballeurs, etc. Les gars qui sont considérés comme un high-value men dans ce monde. Les gars qui sont considérés comme des célébrités, comme des gens qu'on voit ici dans la vie. Ceux qu'on considère comme les high-value men, les 1%. Ok ? Et ça, sans avoir aucun skill. Ok ? La meuf, elle a juste à être belle et elle peut dater ce genre de gars. Toi, en tant que gars, tu ne peux pas ça. De toute façon, c'est simple. L'équivalent, c'est que la meuf qui est super belle et qui peut dater des gars qui ont réussi, qui sont successfull, qui sont millionnaires des 1%, pour pouvoir faire partie des 1%, ça va te prendre 10 ans. Que ce soit pour devenir footballeur professeur, que ce soit pour devenir un rappeur super connu, que ce soit pour devenir millionnaire. Dans tous les cas, pour pouvoir être avec les millionnaires ou devenir millionnaire, ça va te prendre 10 ans. Parce qu'il va falloir des compétences, il va falloir travailler sur toi, il va falloir investir sur toi, il va falloir charbonner, il va falloir avoir une période de sacrifice, etc. D'ailleurs, on va revenir là-dessus dans la vidéo. Bref, donc première raison, c'est que justement, tu dois créer ta valeur. Et pour pouvoir créer sa valeur, il va falloir avoir du temps. Et pour pouvoir avoir du temps, il va falloir l'utiliser pour toi. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui avait buzzé, où j'avais dit que les femmes aiment les hommes égoïstes. Oui, parce que tu dois être égoïste avec mon temps. Tu dois l'utiliser pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Alors, je sais que ça fait bateau et que peut-être tout le monde s'en bannera aujourd'hui de devenir une meilleure version de soi-même, mais c'est juste la vérité. Plus tu deviendras une meilleure version de toi-même, plus tu auras des résultats dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, pas seulement avec les femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement être une meilleure version de soi-même ? Je ne sais pas, si tu es passionné par quelque chose, sois le meilleur dedans. Essaie de progresser constamment dedans. Tu vois, si tu es un danseur, si tu es un musicien, si jamais tu es un sportif, si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as besoin de temps pour pouvoir devenir bon dans ce que tu veux devenir. Donc, il faut absolument que tu sois focus sur toi au lieu d'être focus sur les femmes. Et d'ailleurs, les femmes aiment les gars qui sont focus sur leur objectif, qui ont de l'ambition, qui veulent accomplir des choses. Et ça, ça les attire. Quand ça, quand elles t'envoient un message et qu'elles voient que tu ne réponds pas tout de suite parce que tu es occupé, elles disent, ça va les exciter. Que si jamais, dès qu'elles t'envoient un message, je lui réponds direct. Parce que les femmes sont attirées par les hommes qui veulent accomplir de grandes choses. Donc, arrêtez d'aller courir après les meufs alors que vous n'avez rien accompli dans votre vie. Ça n'a juste aucun sens en fait. Consombre-toi sur toi. Sinon, tu vas passer toute ta vie à côté de ta vie. C'est quand même dommage. Donc, première raison, c'est parce que ton temps, tu dois le consacrer à toi pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même, pour pouvoir faire de l'oseille, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être confiant, pour pouvoir coller tes secrets de nature féminine. Tu as Zeus d'ailleurs en description. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable aussi pour tes sorties. C'est valable aussi pour tes potes. À un moment donné, quand vous commencez les jeunes, la 18thème, la 19thème, tout ça, toute la 20thème, les gars, il faut rester focus sur faire de l'oseille. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Ou sinon, être meilleur dans quelque chose. Tu as dans ce rote salsa. Sois le meilleur dans ce rote salsa. Si tu as déjà un truc qui te passionne, tant mieux. Mais reste focus et sois bon dans quelque chose. Évolue, deviens quelqu'un. Parce que je le répète encore et je vais le répéter dans plusieurs vidéos. L'homme doit créer sa valeur. Si tu ne crées pas de valeur, si jamais tu es juste au chômage. Je vais te prendre l'extrême pour que tu comprennes. Si jamais tu es au chômage, tu es obèse, tu habites chez tes parents, tu n'as aucune confiance en toi. Et tu ne sais même pas les secrets de la nature féminine. Là, tu fais le boloss devant les meufs. Ce que tu ne connais pas, tu fais ce que la société te dit de faire pour pouvoir séduire une femme, soit disant. Et bien, tu n'es respecté par personne. Tu n'as pas de meuf et la société te rejette. Donc, en tant qu'homme, les gars, vous n'avez pas le choix. Deuxième raison pour moi qui fait que tu devrais rester célibataire. Quand je dis célibataire, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être « dated ». Ça veut dire simplement que de rentrer dans une relation long terme alors que tu es encore jeune. Mais même, je veux dire, toute ta vingtaine. En tout cas, tant que tu n'as pas travaillé sur toi. Tant que tu n'es pas devenu quelqu'un qui a travaillé sur toi. Donc, deuxième raison, c'est que tu n'as pas assez d'expérience. Alors, en plus, je te dis ça alors que moi, j'ai grandi à l'église. Donc, normalement, les gars, tout le monde doit être vierge et puceau et se marier together. Ok ? Ensemble. Mais bon, on s'adapte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, elles ont beaucoup plus connu de partenaires que la plupart des gars. Ça, c'est statistique, les gars. C'est normal. Le sexe, c'est plus facile pour elles et elles ont beaucoup plus de demandes. Donc, même si elles rejettent, je ne sais pas, 5, 6 gars par jour qui les abordent, à un moment donné, il y en a un qui passe. Même si c'est un par an, immédiatement, c'est un par mois, tu fais le calcul sur des années. Ok ? Bon, après, là, je te donne des chiffres comme ça, je n'en sais rien. Bref. Le résultat est que les femmes, du coup, elles ont beaucoup plus d'expérience et donc, elles savent réellement quel genre de gars elles veulent ou pas. Ok ? Toi, tu n'as aucune expérience. En tout cas, tu n'as pas grand-chose. J'avais vu des gars n'ont pas dépassé 10. Je crois que la moyenne, ça ne dépasse pas 10. Et 10, je crois que je suis gentil. Je crois que c'est plus des 3, 4, 5. Ok ? Donc, la moyenne, d'une manière générale. Donc, ça ne dépasse pas 10. Les gars n'ont pas connu plus de 10 femmes. Donc, comment tu veux savoir exactement ce que tu veux alors que tu n'as pas connu de femme ? Donc, ce qui se passe, c'est que tu peux faire des mauvais choix. Parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu ne sais pas comme une femme peut être. Tu vas juste croire que c'est normal, de la manière dont elle agit. Peut-être, si tu t'es mis en couple. Alors qu'en vérité, si tu avais connu un peu plus, tu avais un peu plus d'expérience, tu as reçu. Bah non, en fait, ce n'est pas bon là. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire. Mais attends, mais en vérité, ce n'est pas normal que je me gifle en fait. Ce n'est pas normal que tu me gifles. Mais Géraldine, en fait, normalement, ce n'est pas normal que tu me gifles quand tu n'es pas contente. Ok, ta maman faisait ça aussi. Mais en fait, ce n'est pas normal en fait. Parce que j'ai parlé à mon pote. Et il m'a dit. Lui, non, ça se passait très bien. D'ailleurs, sa meuf, elle n'avait jamais mal à la tête. Et là, je t'ai dit ça. Et c'est une histoire véridique. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Il y a une connaissance à moi qui m'avait partagé un petit peu comment ça se passait dans son couple. Et je lui ai dit. Non, frérot, ce n'est pas normal. En tout cas, sache que chez les autres, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois. Ça prenait des gifs. Ça avait toujours mal à la tête. Non, non, non. Les meufs, non. Je n'ai pas ce souci là. Donc, il faut que tu revois. Et après, effectivement, quand il s'est séparé de cette meuf-là et qu'il s'est mis avec une autre meuf, il m'a dit. C'est le jour et la nuit. Elle a toujours envie de moi. J'ai dit. Ben ouais. Enfin, normalement, ça devrait être comme ça. En fait, normalement, ça devrait être comme ça. OK. Donc, je pense que le manque d'expérience, quand tu rentres en couple directement, ce n'est pas la bonne idée. Et les meufs font ça. Les meufs ne se jettent pas sur le premier gars qu'elles voient. Elles prennent leur temps. Elles jaugent. Et elles prennent le meilleur. Mais les gars, je ne sais pas c'est quoi leur délire. Ils voient une meuf. Ça y est, elle a un petit fessier, un truc comme ça. Ah, je l'ai mariée. C'est bon. C'est bon. C'est... Qu'est-ce que tu fais ? On ne comprend pas. Prends ton temps. T'as le temps. T'inquiète pas. Le pic de l'homme, il a 35 ans. Donc, t'as le temps. Et en plus, tu peux pousser loin. Donc, si jamais tu prends soin de toi, etc. Donc, les gars, prenez votre temps, les gars. Il n'y a rien de pressé. C'est des femmes, ouais. Parce que les femmes me disent, ouais, nous, on est plus matures, tout ça, d'année. Bah oui, c'est normal. Vous avez une fenêtre un peu plus courte que la nôtre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ok ? Vous, vous n'avez pas... Votre valeur, vous l'avez dès qu'à votre naissance. Ok ? Mais du coup, les avantages par rapport à nous, c'est qu'elles, elles ont une petite fenêtre. Ok ? Ça veut dire entre début vingtaine et jusqu'à trente. C'est là où elles sont à leur pic. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elles soient alertes. Ok ? Alors, même si maintenant, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils se réveillent après la trentaine. Ah bon, finalement, maintenant, c'est bon, je suis prête. Je suis religieuse maintenant. Après qu'elle ait connu cinquante gars durant toute sa vingtaine, à trente ans, elle disait, ah mais c'est bon, j'ai fini de m'amuser maintenant. C'est comme si le gars, elle l'attendait, tu vois. Ah c'est bon, t'as trente ans, c'est bon ? Ah bah vas-y, c'est bon. Ah bah moi, je t'attendais en fait. Comme si son gars, il l'attendait en fait. Bref. Donc, c'est pour ça que du coup, elle doit agir dans cette petite fenêtre. Mais toi, t'es pas une femme. Donc, toi, t'as le temps en fait. Un homme, ça se bonifie avec le temps. Ok ? C'est la différence. Si jamais tu fais le travail, évidemment. Si tu tafes sur toi. Si tu fais plus d'oseille. En gros, si tu bosses quoi. Si tu fais ton temps qui fait de toi du coup un value man qui te permet d'atteindre les 10%, les 1%. Et troisième raison, après il y en a plein les gars. Mais on va rester sur trois. Et troisième raison, c'est que plus tu vas travailler sur toi, plus tu auras d'options. Donc, je sais que c'est un truc qui n'est pas politiquement correct de le dire, etc. Mais la plupart des gars, on ne va pas se mentir les gars, on va parler de vrai. La plupart des gars, ils se sont mis en couple quand ils étaient jeunes. Ils se sont mis avec la meuf qu'ils pouvaient avoir. Mais pas forcément avec la meuf qu'ils pouvaient avoir. Après, ça peut être mentalement et physiquement. Donc, j'ai rajouté le mentalement pour que ça soit plus smooth. Mais en vérité, les gars, nous, on sait. Vous, on est attiré par le physique. Évidemment, après, il ne faut pas qu'elle soit relou. C'est la base. Mais finalement, la plupart des gars, ils se mettent avec la meuf qu'ils peuvent avoir. Mais pas avec la meuf qu'ils pourraient avoir. Alors, pourquoi pas être un petit peu patient et de ne pas agir et de croire que tu as, je ne sais pas, tu as un chronomètre. Et de ne pas agir comme si tu avais un compte à rebours, comme si tu étais une meuf. Et que dans entre 20 et 30 ans, il faut absolument que tu te maries parce que c'est chaud. Non, tu n'es pas une femme. Le pic de l'homme, je répète encore, c'est à 35 ans. Donc, prends ton temps, travaille sur toi et après, tu auras plus d'options. OK ? Et tu pourras choisir réellement la meuf que tu veux. Parce qu'après, une fois que tu as 35 ans, que tu as fait tes contours, tu as les abdos, tu as ton petit appart. Mais en France, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu fais 2005, un truc comme ça, 3000. 2005, 3000. Le gars, ça va vite, ça. Tu as ton business à côté, un business en ligne. Alors, si tu fais un business en ligne, plus ton taf à côté, tu les pulvérises. OK ? Donc, imagine, tu as 2005, tu as fait tes contours. Tu t'habilles un petit peu propre. Tu as ta voiture, etc. Tu as 35 ans. Mais gars, il n'y a aucun problème. Mais tu auras des options en pagaille. Et après, je ne te rajoute même pas si jamais tu as ton business en ligne et que du coup, tu es libre géographiquement et que tu peux aller dans tous les pays. Alors, en plus, là, du coup, tu as des options internationales. Et après, tu vas me dire, ouais, non, mais moi, j'ai trouvé la bonne meuf en sortant du lycée. On est toujours restés ensemble. Ça se passe bien, etc. Eh bien, je suis content pour toi. Mais c'est super rare, ça. C'est super rare. OK ? Je fais partie de ces rares, là. OK ? Tu vois ? Mais c'est pour ça que je ne pourrais jamais ma vie perso comme exemple. Parce que moi, en réalité, moi, tout s'est toujours bien passé, moi. Que ce soit célibataire ou machin ou en couple. Moi, tout, j'ai toujours été bien. Moi, ça s'est toujours bien passé. Mais je ne vais pas arriver et dire ça alors que je vois bien qu'autour de moi, ça n'a rien à voir. Et les statistiques parlent par elles-mêmes, tu vois. Alors oui, tant mieux pour toi si jamais en sortant au lycée, tu faisais partie de, je ne sais pas, tu as mis une carotte. Tu dansais, je ne sais pas quoi. Boum, tu as réussi à gérer la plus bonne meuf du lycée. Tu es resté avec elle. Mais le truc, c'est si jamais tu n'évolues pas. Parce que moi, j'ai continué à évoluer. Ça veut dire que oui, j'ai géré la meuf dans mon entourage qui était considérée comme la plus bonne dans notre entourage. OK ? Mais après, j'ai continué à bosser, tu vois. Ça veut dire que je ne le savais pas, c'était inconsciemment. Parce que j'ai toujours été un gars qui était toujours gravé pour pouvoir toujours faire mieux, en fait. Je n'en sais rien pourquoi. Et j'ai toujours voulu accomplir des choses bien, tu vois, des grandes choses. Donc, je l'ai fait dans la musique. Donc, forcément, j'ai continué à évoluer. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as une meuf qui est bien, elle attire l'attention. Donc, elle va avoir des propositions d'autres gars. Si jamais quand elle rentre chez elle, elle ne se dit pas, le gars que j'ai à la maison, c'est le mieux que je peux faire. Donc, du coup, pour pouvoir remplir son hypergamy, à un moment donné, elle va se barrer. Donc, moi, j'ai continué à travailler, j'ai continué à travailler sur moi, j'ai continué à travailler sur moi. J'étais balèze, j'avais le six-pack. Enfin, à l'époque, moins de six-pack. Mais en tout cas, j'étais costaud, je n'avais pas de ventre. J'étais à fait sur moi. J'étais un bon musicien, j'étais reconnu, voilà, dans notre entourage. Donc, voilà, moi, j'ai connu un gars qui a fait pareil, qui serait l'une des plus bonnes meufs de son lycée. Mais à un moment donné, ouais, au début, ça va, c'est gentil parce que les meufs, elles calculent pas trop au début. Beaucoup de demandes et qu'elles voient que toi, t'es juste un gars lambda, normal, vrai, genre moyen, tu vois. Ok, t'es mignon, mais comme je vous ai dit, les gars, l'objectif de l'homme, c'est pas d'être mignon. Parce que la femme recherche la sécurité chez l'homme. Contrairement à nous, on recherche la beauté, tu vois. On ne recherche pas la sécurité chez une femme. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est ok, t'es le beau gosse, tu t'habillais bien, tout ça, contour carré. Quand t'étais au lycée, donc du coup, t'as géré la plus bonne meuf ou à la fac, j'en sais rien. Ouais, mais après, une fois qu'elle comprend vraiment c'est quoi la vie et que genre, mais en fait, il n'a pas d'oseille, lui. Toute notre vie, on va être là dans un petit appartement, machin. Et qu'elle est fraîche et qu'elle attire les gars qui ont plus d'oseille, elle part. Et c'est ce qui s'est passé pour ce gars-là. Il a perdu sa meuf. Boum. Et c'est réellement juste à cause de ça. Mais c'est ce que la femme recherche chez les hommes. Ça ne sert à rien d'être vénère. C'est la vie. Donc, d'où pourquoi ? Travaille sur toi. Prends ton temps. Il n'y a rien de pressé. Comme je dis, le pic de l'homme, il est à 35 ans. Donc, il n'y a rien de pressé, les gars. Ça vous a fait croire que vous étiez des femmes, je ne sais pas quoi. Ça a toujours été en plus. On sait que le pic de l'homme, c'est statistique, les gars. Ça a 35 ans. OK ? Donc, il n'y a rien de pressé. C'est prenez votre temps, travaillez sur vous, devenez merveilleux, devenez millionnaire. Tu as le temps là. Tu commences à 20 ans, jusqu'à 35 ans, en 15 ans, tu vas y arriver. Je pense que tu vas y arriver. Et voilà, tu seras tranquille. Tu auras des options à pargaille et tu choisiras réellement la femme que tu veux et non pas la femme que tu peux avoir. OK ? C'est mon avis. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Évidemment, les gars, il y a Zeus à un prix plus qu'attractif, j'ai envie de te dire. Les secrets de la nature féminine, ça, il faut absolument que tu le saches. Même si tu as à dire des résultats, non. Et en plus, pour tous ceux qui prennent Zeus, ils ont accès à Funnel Tinder. C'est une formation où je te montre exactement comment avoir des dating en illimité. Ça, tu ne peux pas te rater. Là, si tu as travaillé sur toi, tu connais la nature féminine et en plus, tu connais les stratégies que je te page dans Funnel Tinder, tu auras des dates en illimité, c'est à foison. Ça, tu ne peux pas te rater. Tu ne peux pas te rater. En plus, je mets bien étape par étape, tu ne peux pas te rater. Alors, j'avoue, tu ne peux pas y accéder directement dans la description Funnel Tinder parce que jusqu'à moi, je n'assume pas encore cette formation en mode séducteur. Formation de séducteur, je n'assume pas encore. Donc, c'est seulement les gens qui prennent Zeus. Je leur propose juste derrière, boum, en complément Funnel Tinder, s'ils veulent le prendre ou pas. Sinon, non. Donc, voilà. Je ne peux pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ok ? Et les filles, ils ne seraient pas vénères. C'est la vie, en fait. Tu sais, les meufs, elles sont vénères parce qu'on est différent. Bah oui, mais vous aimez cette différence. Je ne comprends pas pourquoi tu es énervé, en fait. Tu aimes les hommes. Tu veux qu'on agisse comme des femmes, mais tu aimes les hommes. C'est pour ça, les gars, n'écoutez jamais les meufs, les gars. Ok ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sur les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada